Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à 7. Alien ! Oui, Alien, la créature de l'espace qui fête cette année ses 40 ans. Putain, 40 ans ! Déjà que le premier film a été écrit par Dan O'Bannon avec l'aide de Ronald Shuzette. Et avant ce film, O'Bannon avait travaillé sur le scénario du premier film de Junker Puncher, Dark Star. Et suite à ce film, il fut appelé pour scénariser le film jamais réalisé d'une. De l'incommensur avait élu à Alejandro Jodorowsky. Ce film a failli le détruire psychologiquement au vu du fait qu'il n'a pas pu être produit à cause de la vision trop archaïque du réalisateur. Mais grâce à cette expérience, il fut écrire le scénario d'Alien. Et pour ce qui est de la créature, elle fut imaginée par l'indécrottable artiste Hans Rudi Jiger, qui a aussi travaillé sur les décors de dune de Jodorowsky. D'où certaines inspirations viennent de celui-ci. Il a été réalisé par le réalisateur du 20ème siècle, Reed Lescrott. Mais il a fait des films dans les années 2000. Et en 79, sort le film qui met en avant son style et son suspense, sur un huis clos avec l'arrivée du 8ème passager. Et bien sûr, l'Alien est une allégorie du viol que Hélène Vlake, le personnage connu de la Seiya et joué par Cypolling Weaver, combatre. Et suite à ce succès qui remporta plus de 100 millions de dollars de recettes, sans doute grâce à la pulsion de Star Wars, et suite à ce succès, les producteurs voulaient très rapidement une suite. Ce fut Aliens, sorti en 1986, par le visionnaire James Cameron, qui a remporté plus de 179 millions de dollars. Et ce fut un pur film d'action burné contre ces monstres de l'espace. Et on a eu une information très importante qui évolue l'univers Alien sur le fait qu'une reine Alien pondait ceux pour les mettre sur des êtres différents. Puis, dans les années 90, les producteurs, encore eux, voulurent un autre film très vite, qui est réalisé cette fois par le perfectionniste, David Fitcher. Et ce fut pour lui la pire expérience de sa vie. Regardez la vidéo du faussure de films, c'est tout expliqué. Le film est sorti un an avant la sortie du film qui changera jamais l'histoire du cinéma. Ah ! Mario Bros ! Non ! Je n'insiste pas ! Et pour celui-ci, on a l'information que quand Ripley porte l'embryon de la reine Alien, ça met plus de temps à sortir et qu'un Pace Ugur peut entrer dans un animal. Bien qu'il n'y en ait qu'un seul et qu'il a déjà été utilisé pour Ripley. Incohérence ! Et là, Ripley saute dans la lave et meurt. Et c'est la fin de la saga. Sans que le pouvoir des producteurs a encore frappé, ils ont réussi à faire revivre un projet impossible. Mais impossible n'est pas Hollywood ! Donc, pour ce projet, il a été demandé par le scénariste du moment, Josh Whedon, après avoir participé à l'écriture de Toy Story et avoir créé la série du film. Et cette œuvre étrange a été donnée par nos réalisateurs français, Jean-Pierre Genet, alias Le Jonu et Marc Caron. Bien qu'ils partent vite du projet à cause de la chaleur de San Francisco et du système hollywoodien. Et si vous avez encore quelques neurones, cette vidéo sera, bien sûr, sur Alien Resurrection, le mal-aimé. Et ce sera la Directors Cut de 2003 que nous allons regarder. Donc, est-ce que ce film a le syndrome d'Eylander 2 ? C'est ce que nous allons voir maintenant ! Donc, nous commençons le film comme dans toute production de la Fox, avec son introduction légendaire. Oups ! Mauvaise musique ! Bien, maintenant, le film commence par... Bon, qui a fait ça ? Qui a fait les effets spéciaux de ce film ? Donc, on a Eric Henry, qui n'a rien fait d'autre, et un français, ce qui est rare, qui s'appelle Pistof. Dis donc, c'est le cousin de Pistof ou quoi ? Avant Alien, il s'est occupé des effets spéciaux de délicatés scènes, le visiteur, la cité des enfants perdus, et le dédié ! Après Alien, il s'est occupé des effets spéciaux de Astérix, contre César, de Jeanne d'Arc, et a réalisé de Docs et Gatouman. Bon, passons. On découvre le vaisseau des scientifiques dans leur laboratoire, qui sont en train de cloner Hélène Ripley, grâce au sang prélevé dans la planète, où elle est morte pour prendre dans son ventre l'arène Alien, alors que dans l'épisode précédent, on voit qu'elle tombe dans la lave, donc impossible de prendre un peu d'ADN. Vive le pouvoir de la SS ! On dit SF, connard ! Et je te dirais plutôt, vive la facilité scénaristique ! Ils prennent l'arène Alien. Ils ont un orgasme ou quoi ? Et on fait un replay avec une sublime scène de la naissance. Sans détachant ni prélavage, Ariel liquide. Une propreté tellement ultra qu'elle se passe d'extra. Mais le général a peur qu'elle retrouve la mémoire de la Ripley originale. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des expériences sur elle pour voir jusqu'où vont ses aptitudes avec la fusion entre elle et l'Alien. La trucider, parce qu'elle ne sert plus à rien. La laisser en vie et attendre que nos personnes ne lui disent que l'Alien est en vie et qu'elle aille la tuer. Ou encore D, la réponse D. Et on voit que les scientifiques et le général ont enfin l'arène Alien en pleine forme pour pouvoir reproduire son espèce. Pourquoi ? Tout simplement pour découvrir tous les secrets de cette créature sans prendre en compte les dommages collatéraux. Parce que c'est ça le pouvoir de la science. Oh oui ! Tu la sens ma grosse intelligence ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Parce que sans ça, il n'y aurait pas d'histoire. La belle. Puis arrivent les pirates qui amènent les cobayes avec parmi les pirates Winona Ryder pour le rôle de la nouvelle recrue Rebelle Cole, Dominique Pinon dans le rôle d'un handicapé et Ron Perlman dans le rôle du singe. Il a déjà fait dans la guerre de feu. Et je ne déconne pas ! Non, sérieusement, j'adore Ron Perlman qui est un acteur vraiment, mais vraiment très sous-estimé. Mais là, dans ce film, pendant tout le long, il se comporte comme un gorille. Donc, ils se font fouiller. Mon cocktail perso ? Bien plus dangereux. Ça ne vous dérange pas que je boive un peu de cette boisson très dangereuse. J'aime le danger. Et vous ? Avec le fauteuil ? C'est suspect, tout ça. Vous voir ça. Merde ! Ils ont des armes ! Non. Malheureusement, ils les laissent passer. Ils amènent les cobayes pour recréer les spécialiens. Et pendant ce temps, partie de basket entre Ripley et les pirates qui les bat à plate couture. Et au même moment, dans le monde merveilleux de la science, on va voir les informations. Bref, après que Cole ait entendu le nom de Ripley, elle décida de la tuer parce qu'elle est trop dangereuse. Mais elle est trop forte grâce à son pouvoir de séduction. Un instinct humain me dégoûte. Et alors que les scientifiques et les militaires avaient précisément dit aux pirates de ne pas fouiner, Cole se fait attraper et tous les militaires ramènent les pirates. Tu as me touche jamais ! Film, j'essaye de te défendre, mais à chaque scène, tu fais une connerie. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Donc... Oh ! Oh ! Toutes ces armes ! Toutes ces armes ! C'est-à-dire que ces poissons avaient un petit goût de dynamite. Pendant que les pirates s'évadent du vaisseau, les aliens arrivent à sortir de leur cage. Wow, je n'ai pas de mots pour dire tellement c'est intelligent et à la fois stupide. Le scientifique lover arrive. Les soldats s'enfuient mais voilà qu'un alien entre dans le vaisseau et le général Grumpy non, sérieux, on dirait un meupet tellement il ne sourit jamais. Il balance une grenade et détruit le vaisseau de secours. Quoi ? Il me manque quelque chose. Oui ! Puis l'un des pirates se fait tuer par l'un des aliens et... Après ce tir très what the fuck et cartoonesque, Ripley et les pirates s'allient et... Mais c'est tout con de The Breaking Bad ! Je ne sais pas vous, mais j'ai un peu plus peur de lui que des aliens. Pendant leur évasion, ils arrivent à une salle qui intéresse vraiment Ripley et c'est le labo des clones ratés. Attention, cette scène est très horrible à regarder. Donc, j'ai décidé de la censurer en mettant des photos de personnalités très connues. C'est pour le bien de tous. The Great Red C'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Parce que c'est notre projet ! La République, c'est moi ! Jeanne, au secours ! Pour la paix de votre repos éternel. Puis, ils arrivent vers là où sont nées les créatures et... Voici l'un des survivants qui a un alien dans le ventre. Et bien entendu, ils vont... Bref, oublions ça. Voilà que pour sortir du vaisseau, ils doivent passer par une salle inondée à cause des aliens. Et c'est parti pour la bataille sous-marine. Ils arrivent à la surface mais se font attaquer par les fesses de Gers et explosion ! Ils montent vite avant l'arrivée de l'alien et... Réfléchis à ce que tu vas faire. Non, non, ne lui donne pas ton arbre. Ne lui donne pas ton arbre. C'est pour d'avoir confiance. Non ! Et voilà ! Et voilà ! Maintenant, t'es mort. Allez, crève ! Crève ! Crève ! Crève ! Va loin ! Et l'alien monte pendant que les pirates n'arrivent pas à lui tirer dessus. Alors qu'il est à 2,2 mètres ! Bon ! Ils arrivent enfin à la voir. Mais non ! Mais t'as juste à enlever ta chaussure ! T'as juste à enlever ta chaussure ! Putain ! C'est débile ! Donc, suite à ça... Surprise, motherfucker ! Je me demande par quel miracle elle a survécu. Tu es un robot ? Oh, ben ça, ça tombe bien, alors ! Mais attention ! Ce sont des robots qui ont été créés par d'autres robots et ils se sont revêtés. Si vous savez ce que j'en ai à vous donner français ! A rien ! Ils continuent à trouver un moyen de sortir de ce vaisseau infesté de parasites. Mais voilà que Ripley se fait capturer par les aliens ! Pas de temps à perdre ! Ils arrivent au vaisseau pirate et se font intercepter par le chef des scientifiques. Et voilà que le cobaye commence à avoir une pulsion et une énorme adrénaline. Mon corps est en pleine croissance ! Ça, c'est pour mon père ! Ça, c'est pour ma mère ! Ça, c'est pour Adrienne ! Et oh, mon dieu ! Je crois que j'ai une R-N-C-E-O ! Vas-y, non ! J'ai joué ! On retrouve Ripley accompagné du scientifique qui voit la naissance de l'alien humanoïde avec la fusion entre l'alien et Ripley. T'as pas une gueule de porte-bonheur ? Oh, elle va faire un câlin à la reine à l'huile ! No fuck you ! Bitch ! Je déteste les aliens ! Puis, il la lèche et commence à arriver dans le côté zoophilie, les gars. Et la considère comme sa mère et tue le scientifique. Elle arrive à s'en sortir et rentre pile poil dans le vaisseau. Et c'est fini ! Oui, si vous avez vu les anciens films alien, vous savez qu'ils ont une sorte de pouvoir de téléportation pour rejoindre très vite les autres humains. Donc, l'alien humanoïde arrive. Mais t'es le meilleur d'entre nous tous ! Et là, elle retrouve sa mère. Oui, parce que quand même elle a des seins, donc on va dire que c'est une femelle. Et Ripley va devoir tuer sa progéniture de façon what the fuck est-ce ? Putain. Ah... Ok, fuck this shit ! Le vaisseau des aliens tombe sur la Terre. L'autre équipe arrive à s'en sortir en se posant sur une autre planète. Et ça se termine avec la ville de Paris détruite. Oh mon dieu ! Les dauphins avaient raison sur toute la ligne ! Tout d'abord, le plus gros point négatif, c'est le scénario du film qui n'a ni queue ni tête. Alors que le fait de faire revivre Ripley grâce au clonage était une bonne idée, mais pas assez exploité. Et c'est vraiment parti en vrai. Le personnage de Cole est vraiment insupportable à toujours se croire supérieur aux autres. Déjà qu'en plus, quand tu l'entends parler, il me dit à une gamine qui essaye de jouer la chèvre. Elle joue plutôt la femme en détresse. Ce qui est dommage parce que son rôle, c'était plutôt un robot résistant. Résistant ? Vous avez compris ? C'est nul ! Mais au moins, ce film a une bonne ambiance horrifique, a l'humour noir comme un Evil Dead 2. On reconnaît la patte de l'artiste Jean-Pierre Genet avec sa colorisation jeunâtre et ses courtes vocales. On retrouve aussi son envie de mettre des acteurs qui ont des gueules dans laquelle on se souvient comme Ron Perlman ou Dominique Pinot. Ils sont dans leur élément. On a aussi le grand studio sur les images animatroniques et l'effet spéciaux ADI qui s'inspire des dessins de Giger pour faire la créature humanoïte. Ils ont même réussi à remettre la main sur la reine alien qui est la même que sur le film Aliens de James Cameron. Et les effets spéciaux n'ont pas trop mal veillé pour l'époque. Sauf pour la scène de Bibi. Et tout compte fait, ce film est, pour moi, un énorme cartoon avec des aliens. On se croirait à un énorme épisode entre Bibi et le coyote parce que les scènes de combat sont réalisées de façon très burlesque, normale, avec l'utilisation de la courte focale qui te permet de zoomer et de déformer l'image et d'avoir des têtes vraiment cartonisques. Surtout aussi si les acteurs surjoins. Même s'ils ont charcuté le scénario de Josh Whedon. Bien qu'honnêtement, même si on avait eu la vraie version du scénario, je pense que ça n'aurait pas changé sa notoriété. Mais on a gardé une certaine part de mystère sur Rick Clay. Pour moi, c'est un plaisir coupable. Et je sais, c'est indéniable malgré ses énormes défauts de scénario, de développement de personnages. Je l'aime pour son divertissement de série B. Et c'est aussi l'un des films qui a eu une grande collaboration franco-américaine avec Pit-Off pour les effets spéciaux, Louis Le Terrier en tant qu'assistant de production, Marc Haro qui a pu dessiner les costumes avant de partir et Darius Conji pour la photographie. Il y a aussi Guillaume Laurent qui n'est pas crédité dans le film mais qui s'est occupé du scénario en tant que consultant et il aura eu le temps d'écrire Amélie Poulan. Jeunet dira plus tard que c'était une chance inespérée. Il l'a prise et il y est allé pour s'amuser alors qu'il n'y croyait pas du tout en cette suite. Et pour Joshua Eddon, il se penchera plus sur les séries et reprendra sa revanche avec sa série phare de SF, Firefly. En tout cas, je conseille ce film si vous voulez voir ce genre bourrin à l'humour noir et cartoonesque mais sans prendre en compte les précédents épisodes. Ce film n'est pas parfait mais il a encore son charme. Il y a une certaine poésie qui se dégage. Et vous savez quoi ? Je vais arrêter de donner des monuments et je vais arrêter de donner des notes parce que c'est contre-productif. Vous entendez toujours mon avis en donnant des points positifs et négatifs mais je pense que c'est à vous de voir le film et d'avoir votre propre point de vue. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ce film vous avez la making of ou si même vous avez ce magnifique livre les cinémas de Caro et Genet ce manuscrit met en avant toutes les anecdotes de tous leurs films et courts-métrages et met aussi tous les accessoires et décors et dessins qui ont été utilisés sur chacune de leurs soeurs. Mais si vous voulez voir un film réalisé écrit et produit par Josh Whedon en collab avec Drew Goddard qui fera par la suite ce film avec un humour très whedonien et un mystère inimaginable que l'on découvrira à la toute fin de le long-métrage. Je ne peux que vous conseiller ce pari fou ce film magnifique sorti la même année que Avengers la cabane dans les bois. Bien ne va plus Envoyez les bifetons les paris vont pas tarder à fermer les amis Sur ce je vous dis à la prochaine et je bon y mentionne les films que vous oubliez de mentionner. Salut et merci pour le poisson On doit s'en aller pour de bon On a tout fait pour vous avertir Vous êtes moins malins que nous Mais fallait-il que malgré tout Vous gâchiez toutes ces merveilles autour de vous Salut et merci bien pour le poisson Alors je constate quand même que celle des stars est deux fois plus grande Il faut que je parle à mon agent C'est Hollywood Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo